Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce jeudi 2 avril 2020, 13h05 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde prend soin d'eux-mêmes et que vous en profitez pour relaxer, décrocher un peu de la vie folle dans laquelle on vivait de toute façon. Pour les plus démunis, vous allez avoir toujours le soutien qui est là, peut-être un peu plus généreux, donc profitez-en, pour les autres profiter de ce temps d'arrêt pour faire une petite introspection et une petite revue de nos vies personnelles et essayer de savoir si on veut vraiment s'accrocher à ce monde-là dans lequel on vivait depuis notre naissance. Aussi, on espère un nouveau monde qui peut-être viendra avec cette histoire incroyable que l'on vit tous en ce moment. Donc j'espère que vous allez bien. 13h06 heure du Québec, 2 avril 2020, Fabien m'a envoyé un lien de France qu'on salue, un cousin français. Je sais que la situation s'aggrave là-bas, c'est assez inquiétant. On va tous passer à travers ça, mais c'est la suite qui va être la plus difficile. Pour l'instant, c'est quand même relativement facile à vivre. Il m'a envoyé un lien concernant les volcans qui, dans un minimum solaire, se remettent à vraiment être très actifs. Et là, on a le piton de la Fournaise qui entre en éruption pour la deuxième fois depuis le début de l'année 2020. Le piton de la Fournaise est entré en éruption situé dans le sud-est de la Réunion. D'ailleurs, j'ai des abonnés dans l'île de la Réunion. On les salue, il est un des volcans les plus actifs au monde. On voit l'image ici. Le piton de la Fournaise, le volcan de la Réunion, est entré en éruption par la seconde fois de l'année. Le jeudi 10 février, en milieu de journée, a indiqué la préfecture. Une crise sismique a secoué le volcan. Donc, ça, c'était le 10 février. Et là, maintenant, aujourd'hui, le 2 avril, le niveau, ça, c'était la nouvelle pour le 10 février. Là, on est rendu à aujourd'hui. Le niveau d'alerte est élevé à 2. Je vais juste rappeler à Fabien qui m'avait envoyé un lien pour l'éruption du 10 février. C'est bien correct. Ça m'a amené à ce qui se passe aujourd'hui. Ça m'a permis de faire une petite recherche et de trouver que le fameux piton de la Fournaise vient d'entrer en éruption pour la deuxième fois de l'année. Niveau d'alerte 2. L'OFPF a enregistré 92 sismes volcanotectoniques sur le volcan piton de la Fournaise. Aujourd'hui, après la crise sismique du matin et une accalmie de 4 heures, un autre tremblement volcanique s'est produit. Le préfet de la Réunion a décidé de mettre en place le niveau d'alerte 2 avant confirmation visuelle d'une éruption. Peu de temps près, un survol effectué par les agences a confirmé l'ouverture de fissures sur le flanc et est du volcan. À environ 1,7 km du sommet, selon l'Observatoire des volcans, l'origine du tremblement se situe sur le flanc oriental. À l'intérieur de l'enceinte, les tremblements étaient associés à une déformation rapide, ce qui indique que le magma a quitté le réservoir magmatique de surface et s'est propagé sur la surface. Jusqu'à 92 tremblements se sont produits tôt le matin. Donc, le volcan de l'île de la Réunion, le piton de la Fournaise qui s'est remis en marche. On verra bien jusqu'où ça nous amènera. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres événements qui se sont produits, je vous en ai parlé. Et je vous reviendrai sur d'autres tremblements de terre aux États-Unis qui font craindre vraiment un étirement du sol, de la terre. Et peut-être, les gens, ils pensent beaucoup à un grand tremblement de terre. Nous autres, on le sait qu'il y en a un qui s'en vient. C'est cyclique. Restez là, je vous reviens, on va passer encore une journée ensemble à se partager toutes sortes d'infos, des encouragements. Je vous reviens, hier je vous ai parlé de ces livres qu'on a discartés, que Constantin a éliminés, de la Bible actuelle qu'on connaît, nous. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment trop fascinant, surtout les évangiles de Thomas, qui sont ce qu'il y a de plus proche de l'enseignement de Jésus lui-même. C'est ces paroles directement retranscrites, qu'on retrouve dans les évangiles de Thomas, qui ont été rejetées aussi. C'est vraiment fascinant. L'enfance de Jésus, ça a été éliminé totalement. Il y a eu deux livres sur l'enfance de Jésus, dans ce qu'on a retrouvé, dans les documents, que ce soit en Égypte ou dans la Mère Morte, qui parle de ce combat de Jésus avec les forces qui étaient en lui, le pouvoir qui était en lui, et comment il a été capable de gérer tout ça. Mais tu n'as rien de ça dans la Bible. Tout a été enlevé. Il y a l'essentiel de beaucoup de choses, dont la connaissance de cette matrice divine, les connaissances pour communiquer avec cette matrice divine. C'est là, on a la possibilité de communiquer avec cette matrice divine-là, c'est en nous tous. Puis je vais revenir sur plein de sujets comme ceux-là, entre autres, et l'ADN, et comment on peut stocker maintenant de l'information dans l'ADN de bactéries, et la retrouver intacte, des villes entières de documents stockés dans l'ADN. Ce qui nous fait penser que quand on est apparu il y a 200 000 ans, dans ce que je vais vous parler aussi, de l'humain, il y a eu une fusion de deux chromosomes. Et ça, c'est fascinant aussi. Et les scientifiques disent que cette fusion-là, ce n'est pas naturellement qu'elle s'est faite. Il y a eu une intervention. Et là, les scientifiques disent, « On ne veut pas aller plus loin, on s'arrête là. » Une intervention d'une intelligence extérieure, une intervention divine, c'est à vous autres de tirer vos conclusions, mais il y a eu une intervention, la science le prouve, on a fusionné le chromosome numéro deux des grands primates, avec un autre chromosome. On les a fusionnés, ça a été coupé, et selon les scientifiques, ça n'a pas été fait naturel, ça a été fait subitement, et on a éliminé tout ce qui s'entrecroisait, puis on est arrivé avec nous. Vraiment fascinant tout ça. Mais ça, ce n'est pas des informations que tu retrouves dans les médias corporatistes, et dans cette branche de la vieille science qui s'accroche encore à tous ces modèles-là. Mais tu as de nouvelles générations de scientifiques qui sont avec une autre ouverture d'esprit, avec d'autres envies de recherche. Alors, ils veulent aller plus loin. Et ça nous donne toutes ces nouvelles découvertes qui sont fascinantes. Je vais vous revenir avec tout ça, donc, ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501